Au repas, invariablement, les moutons se prennent à un jeu sans que l'on sache vraiment s'il s'agit d'un jeu. Sitôt que je distribue le foin, il se rue sur lui, mais c'est comme s'ils voulaient tous goûter un même et unique brin qui serait au centre de la tranche de foin. C'est une mêlée un peu confuse, tête au sol et poussée des postérieurs autour d'un ballon de rugby. Généralement, un ou deux des quinze moutons peut être légèrement assoupis la minute d'avant, se jette un peu plus tard dans la mêlée et ne parvient pas à y pénétrer, le pack des joueurs est compact. Alors, prenant son élan du fond de la boîte, il contourne l'obstacle, les treize ou quatorze autres moutons, par le haut, à l'aide d'un assez élégant saut qui le fait atterrir, moins élégamment, sur le dos d'un de ses congénères, plus près de l'hypothétique et convoité brin de foin. Tout aussi invariablement, une bonne partie du foin est piétinée. Les agnelles, certes plus petites que les béliers, font preuve de plus de détermination et n'hésitent pas à enfoncer le pack, souvent avec succès. Après, de leurs lèvres fines, elles attrapent les brins et mâchent dans une grande précipitation. Les taureaux, eux, lapent le foin comme des tapirs.